Ricard Live Music, c'est une structure de mécénat musical qui existe depuis 1988, qui a pour deux objectifs. Numéro 1, offrir des concerts live à Paris et dans le reste de la France et mettre en avant la nouvelle scène musicale émergente française. Alors non, on est vraiment sur de la musique live, donc on va dire qu'on exclut les DJ ou les producteurs et c'est juste qu'il faut que la musique ait une prestation live, mais ça va du hip hop au rock en passant par la variété etc. Non, on est vraiment ouvert à toute la jeune création et tout ce qui peut faire l'actualité musique du moment. Alors ce soir, on a eu un DJ set qui est en cours de l'équipe de Tsugi Magazine et sous le chapiteau, on a trois groupes live donc Inigo Montoya, Mauvais Oeil et Omar Junior et ensuite ça se terminera par trois DJ sets de trois collectifs magazines labels avec qui on travaille qui sont Cracky record, fin surprise et le magazine brain. Oui alors Dampa donc c'est notre lauréat 2019 donc c'est le groupe voilà qu'on a, qui est lauréat cette année. Il y a eu 1500 groupes qui sont inscrits au prix 2019, il y a eu un jury de professionnels, il y a eu le public qui a voté et donc c'est Dampa, un duo qui est issu de La Rochelle, qui fait de la trappe électro, musique assez originale et qui a été élu lauréat 2019 donc c'est un groupe qu'on va encadrer et suivre pendant quasiment un an avec les opérations Ricard Live Musique. Oui alors Omar Junior qui se sont produits ce soir donc c'est un groupe de rock assez récent et c'est un des musiciens de Nine New Beatles qui a fondé ce groupe avec un autre musicien d'un autre groupe qui s'appelle Casablanca Drivers et qui font ce groupe rock très très énergique et qui jouera à 23 heures au Cabaret Sauvage. Alors l'année prochaine on a plein de choses de prévues, on a notamment des concerts qu'on organise avec Gonzay, on va faire des concerts tous les mois à la maroquinerie où on fera jouer les finalistes du prix, on va aussi faire des concerts en partenariat avec les festivals d'été comme on fait tous les ans, on va notamment normalement faire aussi des concerts avec la gaieté lyrique dans le cadre du prix jeune talent où normalement il y aura la finale à la gaieté lyrique et on verra la fête de la musique l'année prochaine mais pourquoi pas la refaire au Cabaret Sauvage si tout se passe bien et pour l'instant ça se passe plutôt bien.